En mars 2022, on apprenait qu'une légende de la politique québécoise allait tenter un retour en politique. Maurice Duplessis? André Boisclair? Le gars de la CAQ qui prenait des photos de lui sur la bol de toilette? Non! Le 10 mars 2022, Jean Charest annonçait officiellement sa candidature à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Un autre grand moment de l'histoire avec un petit H. Jean Charest, l'ennemi juré de bien des Québécois, aspirait à succéder à... à qui, hein? Erin O'Toole. On l'avait oublié, ce gars-là, hein? Le départ d'Erin O'Toole allait peut-être donner la chance à Jean Charest de réaliser son rêve d'enfance, devenir premier ministre du Canada. Le front sain de Fleuron Glorieux, il ressort donc son livre préféré, L'art de la guerre de Sun Tzu, un stratège militaire du sixième siècle avant Jésus-Christ. Premier renseignement de M. Sun. L'UPAC, ton ennemi quand il n'est pas préparé, apparaît quand tu n'es pas attendu. Coucou, c'est moi Johnny! Les carrés rouges sont encore en choc post-traumatique. L'UPAC est encore en train de fouiller dans les enveloppes de la commission Charbonneau, mais ça, ça dérange pas M. Charest. Comme disait Sun Tzu, tout l'art de la guerre repose sur la duperie. Et ça, ben M. Charest, il connaît ça. Selon le député Gérard Deltel, il est tellement rassembleur à Jean Charest que malgré son manque d'éthique bing, bing, boum, ça gagne la fuyette. Pendant trois ans, jour après jour, bing, bing, boum sur les questions d'éthique et son cocus était toujours fort derrière lui. Tous unis derrière le manque d'éthique. Autre enseignement de Sun Tzu, connais l'adversaire, mais surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible. Parlant d'adversaire, il y en a des coriastes devant lui en Pierre Poilièvre et trois autres personnes qu'on ne sait pas c'est qui. L'ancien premier ministre du Québec sait toutefois que comme dans la fable du Poilièvre et de la Tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Partir à point, mais partir de loin, parce que M. Charest n'est même pas présent sur les réseaux sociaux. En 2022, clairement, Sun Tzu n'avait pas l'Internet. En fait, sa principale visibilité sur les réseaux sociaux, c'est le mot-clic Jean Charest. Il envoie une photo de Tony Accurso avec Jean Charest et c'est écrit « Merci pour tout, mon Tony ! » signé Johnny. Au milieu de sa campagne, il réussit enfin à faire parler de lui sur Twitter en se comparant à Tom Brady qui effectue un retour au jeu. C'est vrai, un des deux ont présumément triché, mais ils s'en sont sortis. Trop peu, trop tard, le Poilièvre est arrivé avant la Tortue. Le 10 septembre 2022, à la surprise de personne, Jean Charest se fait planter ne récoltant que 16% des voix contre les 68% de Pierre Poilièvre. Monsieur Charest avait oublié le principal enseignement de Sun Tzu. Le bon général a gagné la bataille avant de l'avoir engagé.